Salut à tous, aujourd'hui on va parler d'une bonne nouvelle qui nous vient du magazine Marianne. Macron a enfin reculé sur un sujet, les aéroports de Paris ne seront pas privatisés, la mobilisation citoyenne a gagné. Petit rappel sur ADP, ADP c'est Aéroports de Paris, les aéroports de Paris c'est la première frontière de France avec le monde extérieur, c'est un groupe qui rapporte des centaines de millions d'euros chaque année à l'État et Macron avait le projet de privatiser ce groupe, de vendre les parts de l'État à très probablement d'après ce qui se murmure à Vinci. Et bien d'après Marianne, Macron a reculé, il renonce à privatiser les aéroports de Paris. Dans l'immédiat, la question de la privatisation d'ADP ne saurait se poser compte tenu des conditions de marché que nous connaissons. Vous allez voir les deux arguments que donnent les deux sources pour expliquer pourquoi Macron a reculé, ils sont très convaincants. Le premier argument c'est qu'il pense qu'avec la crise financière provoquée par le coronavirus et la baisse des prix du pétrole, il est possible que les actions ADP ne se vendent pas à un prix suffisant. Et si les actions ADP ne se vendent pas à un bon prix, c'est un gros problème pour Macron parce qu'un de ses gros arguments pour la privatisation d'ADP, c'était que ça allait rapporter plein de thunes, qu'on allait vendre des actions bien chères et qu'avec cet argent, on allait le placer dans un fonds d'investissement qui allait permettre de financer plein de trucs. Du coup, si Macron ne vend pas ses actions à un bon prix, c'était un premier argument pour ne pas privatiser maintenant l'aéroport de Paris. Le deuxième argument, c'est de la pure stratégie politique. En fait, privatiser maintenant l'aéroport de Paris, ça pourrait compliquer les plans de Macron pour se faire réélire en 2022. Et ça, les sources l'expliquent très bien. Pour débuter une privatisation, la loi oblige de le faire au début de l'année civile au moment de la clôture des comptes de l'entreprise. Ça veut dire que si Macron veut privatiser ADP, il va devoir attendre le début de l'année 2021, janvier ou février probablement. Et en plus, une privatisation, ça se fait pas en un claquement de doigts. Ça prend entre 6 et 9 mois selon les sources. Et ça nous amène donc à une privatisation d'aéroport de Paris qui aurait lieu et qui serait complètement terminée à l'automne ou à l'hiver 2021, soit en plein milieu de la campagne présidentielle de 2022. Et ça, c'est un très mauvais moment pour Emmanuel Macron parce que son plan, c'était de faire passer toutes les réformes impopulaires en début de quinquennat. Rappelez-vous la réforme fiscale, la taxe carbone, les privatisations et maintenant la réforme des retraites pour garder la fin du quinquennat vierge de toute réforme impopulaire et augmenter ses chances de se faire réélire. Bon, ce plan, il a pas mal foiré avec la crise des gilets jaunes, le mouvement de citoyens contre les privatisations et maintenant les longues grèves et l'opposition aux réformes des retraites. On voit que son début de quinquennat n'est pas rose, mais c'est compliqué pour lui de privatiser l'aéroport de Paris aussi tard dans son quinquennat. Bon, avec le mouvement populaire massif des gilets jaunes, l'opposition constante aux privatisations et maintenant les longues grèves et manifestations contre la réforme des retraites, on peut dire que le plan de Macron a pas mal foiré. La révolte ne se calme pas et la popularité de Macron, elle galère à dépasser 30%. Et donc, pour toutes ces raisons, Emmanuel Macron a décidé d'abandonner la privatisation d'ADP pour ne pas handicaper encore plus ses chances d'être réélu en 2022. Quels enseignements on peut tirer de ce fait ? Eh bien, déjà, on peut dire que la lutte, en fait, ça paye. Grâce au référendum d'initiatives partagées, grâce au temps nécessaire pour collecter ce million de signatures, grâce à toute la mobilisation populaire, eh bien Macron a dû renoncer à privatiser l'aéroport de Paris. C'est formidable, ça fait une deuxième victoire après l'abandon du projet inutile de Notre-Dame-des-Landes. Ensuite, deuxième enseignement, et là, attention, c'est une grande leçon de lutte politique, donc il faut bien garder ça en tête. Retarder une mesure, c'est déjà une victoire. Alors, je sais, ça fait un peu pisse-froid de dire ça, mais c'est vrai, et vous verrez. Pourquoi ? Bah parce que le gouvernement n'a pas un temps infini pour réformer la France et faire toutes les réformes nécessaires. Ça veut donc dire que si le gouvernement prend plus de temps pour une réforme, il lui en restera moins pour faire toutes les autres. Et ça, ça fait ses preuves. On l'a constaté déjà au moment de la loi travail sous Hollande en 2016, après des mois et des mois de manifestations, eh bien beaucoup de gens avaient l'impression de ne rien avoir gagné, puisque la réforme du droit du travail est passée. Mais en réalité, c'est pas vrai. En réalité, ce que la mobilisation a gagné, c'est que Hollande n'a pas eu le temps de faire d'autres réformes économiques désastreuses, notamment la loi Macron 2. Ça veut donc dire que forcer le gouvernement à prendre plus de temps pour une réforme et donc à comprimer son calendrier de réforme, surtout quand on est à l'approche d'une élection ou d'une réélection, eh bien ça peut amener des victoires. Les retraites, c'est la dernière gourmandise de Macron. C'est un peu la dernière réforme très impopulaire qu'il aimerait faire passer avant de se transformer en mode réélection 2022. Je suis de nouveau tout gentil dès la rentrée prochaine. Du coup, le plan de Macron, c'est de tout faire pour que cette réforme des retraites, elle soit votée avant l'été. C'est pour ça qu'il fait des ordonnances du 49-3. Il fait tout ce qu'il peut pour qu'à la rentrée, il soit débarrassé de cette réforme impopulaire. Du coup, tout l'enjeu pour nous, c'est de faire durer au maximum les débats sur les retraites, de faire comme avec ADP, d'obliger Macron à perdre le maximum de temps et le maximum de popularité avec cette réforme des retraites dont personne ne veut. Et pour faire perdre du temps au gouvernement sur la réforme des retraites, on va devoir compter sur une institution dont, d'habitude, on n'attend pas grand-chose, le Sénat. Le Sénat, il peut obliger le gouvernement à prendre très longtemps avant d'adopter la réforme des retraites. Pourquoi ? Bah parce qu'au Sénat, il n'y a pas de 49-3. Il n'y a pas d'instrument, de baguette magique qui permet au gouvernement d'arrêter tous les débats et de dire, « Yallah, c'est parti ! » Du coup, si l'opposition s'organise bien et dépose bien correctement ses amendements, et bien c'est possible que le gouvernement n'arrive pas à faire adopter la loi avant l'été. Si ça vous intéresse, on pourra faire une vidéo pour vous montrer que, comme pour ADP, la lutte a des chances de payer pour la réforme des retraites. Dans tous les cas, c'est une très très bonne nouvelle. Ça montre que la lutte paye, que la mobilisation des gilets jaunes, la mobilisation citoyenne, elle a permis d'empêcher Macron de privatiser les aéroports de Paris. Et ça, c'est une énorme victoire. Gardons ça en tête, parce qu'en ce moment, on a tendance à être un peu trop défaitistes. Gardons ça en tête, lâchons rien, lâchons rien sur les retraites, lâchons rien sur les services publics. D'ailleurs, gros big up aux hôpitaux et aux soignants qui en ce moment sont débordés. Faut rien lâcher dans la lutte, parce qu'il se pourrait bien que, comme pour ADP, on obtienne des victoires et que la lutte finisse par payer. C'était un plaisir d'avoir fait cette petite vidéo avec vous. J'espère que ça vous a plu. A ciao les copains, on se revoit très vite. Et puis, comme d'habitude, une petite pub pour notre nouveau projet, notre nouveau site Osons Comprendre. C'est un site où vous avez plein de vidéos de fond sur plein de sujets intéressants, retraite, 49.3, institutions, climat, il y a plein de trucs. Allez voir, allez sur osonscomprendre.com. Vous pouvez essayer gratuitement, regarder toutes les vidéos pendant 30 jours. Ça vous coûtera rien. On sait voir, c'est de la bonne cam. Ciao les copains !